Oui, effectivement, on va parler de reprise du sport après chirurgie. Alors, comme c'est un sujet un peu lourd, il y a beaucoup de types de chirurgie. On va limiter à deux sujets, un sur l'épaule, qui sera le deuxième temps. Et là, le premier sur le ligament croisé antérieur. Donc là, pour l'instant, c'est l'équipe genou. Donc, il y a Guillaume, moi, au niveau chirurgien, Mathieu, en médecin du sport et Amaury et Jean-Philippe au niveau de kiné. Donc, on va essayer de... Là, on parle maintenant de la suite. Après la chirurgie, on va un petit peu zapper les premiers mois post-opératoires. On connaît bien les protocoles de rééducation. Et on va parler du retour au sport. Parce qu'en fait, rapidement, les patients vont rapidement nous poser la question. Comment, quand, quand, quand je peux reprendre le foot ? Quand je peux reprendre le rugby ? Et donc, c'est une question qui est posée. Alors, nous, nos sociétés savantes, nous l'ont posée. C'était un peu une question piège pour le chirurgien. Parce qu'en fait, il ne peut pas être tout seul à décider du délai. Et d'ailleurs, il y a une grande disparité du délai proposé pour la reprise du sport pivot. Ce qu'on peut voir juste, c'est qu'il y a six mois au minimum. Donc, par exemple, toi, Guillaume, qu'est-ce que tu dis à tes patients au niveau, avec ton avis de chirurgien, que tu opérais sur la reprise ? Moi, je reste sur les concepts assez physiologiques, histologiques, de la cicatrisation de notre transplant. C'est-à-dire, je leur dis d'être prudents. Ce qui est sûr, ce n'est pas de course à pied avant le troisième mois, qui est le moment où vont se constituer les fibres de charpé. C'est les fibres de tissu conjonctif qui vont commencer à coloniser le ligament pour permettre sa fixation osseuse. Puis après, la ligamentisation, elle est quand même beaucoup, beaucoup plus longue. Ça, il faut garder en tête que le temps de ligamentisation, il est plutôt entre le sixième mois et un an. Tout à fait. Et ce temps de ligamentisation, il faut bien savoir que la greffe est en phase de transformation. Et donc, elle est particulièrement fragile. Mais, en fait, on dit six mois, ces études animales, vagues, il n'y a pas vraiment de consensus sur le délai exact de cette ligamentisation. Puis surtout, ça ne peut pas être le seul critère de reprise du sport, parce que chaque individu est variable, aura une récupération variable, notamment une récupération musculaire. C'est pour ça qu'il y a d'autres critères qui doivent être évalués. Alors, nous, on contrôle, je pense que tu fais pareil, Guillaume, on contrôle comment, au niveau laxité, récupèrent les patients ? Tout à fait, avec les tests classiques cliniques, que ce soit le LACMAN ou le PivotShift. Et puis, bon, maintenant, je pense que tu voulais qu'on en parle aujourd'hui. C'est la nouvelle application qu'on a développée avec le laboratoire de transplant, qui nous permet, si vous voulez, grâce à une application, un suivi des patients, qui va avoir un double intérêt. L'application va servir d'interface. Le patient pourra nous tenir informés de ces résultats, mais aussi, nous, nous pourrons suivre de manière plus précise et avoir des critères objectifs qui nous aideront à la reprise du sport. Voilà, donc il y a des scores, des critères, et les patients pourront les remplir et on pourra les avoir, les médecins du sport, les kinés, et suivre l'évolution des patients. Donc, il y a des critères de récupération fonctionnelle, puis donc, surtout, une récupération musculaire qu'il est important d'évaluer. Et là, donc, je vais passer un peu la parole à Mathieu, qui a parlé des fameux tests isocynétiques. Alors, Mathieu, j'avais envie de te demander quand tu vas faire ce premier test et qu'est-ce qui va te permettre de valider le bon timing, en fait ? Écoute, c'est vrai qu'on a parlé de ces différents critères anatomiques, un peu, c'est un peu le minimum syndical, ce dont vous avez parlé, de ligamentisation du transplant, qui dure effectivement un certain nombre de mois. Pour autant, on va quand même recommencer des contraintes sans attendre des temps importants, 12 mois, 18 mois. Donc, c'est vrai qu'à côté de cette sécurité qu'on doit avoir par rapport à ce ligament croisé qui est en train de se transformer, en fait, cette ligamentisation, on va pouvoir effectivement parler d'un peu d'isocynétiques qu'on utilise, nous, à double titre, en évaluation, ce dont je vais vous parler un petit peu, et dans le cadre de la rééducation et du renforcement musculaire. Et Jean-Philippe, notamment, en parlera. Donc, il faut savoir que ce dynamomètre va appliquer une résistance qui est auto-adaptée, en fait, à la force que va pouvoir produire le patient. Donc, ce qui permet une certaine sécurité. Et si, pour une raison X ou Y, le patient doit arrêter son effort en cours de test, eh bien, la résistance de la machine s'arrêtera. Il n'y a pas de risque particulier, notamment pas de risque sur le transplant. Ça va permettre de quantifier, donc, principalement des couples de force, qu'on appelle aussi le pic de force, entre les fléchisseurs, les ischios jambiers, les extenseurs, le quadriceps, et donc d'en établir des ratios qui sont maintenant bien établis. Il y a eu de nombreuses publications depuis des années là-dessus. Et concernant le suivi du ligament croisé opéré, des choses qu'on commence à bien, bien maîtriser, même s'il est vrai que le test isocynétique ne va jamais remplacer la vraie vie en termes de vitesse angulaire dans les gestes sportifs et des différents muscles impliqués dans ces différents gestes sportifs. Donc, on va donc établir les moments de force, le pic de force, qui s'établit en Newton, qui est finalement le plus reproductible, et de ces rapports entre agonistes et antagonistes, qui va permettre d'établir des ratios idéaux pour la reprise de certaines activités, en décharge, puis en charge, et puis sur des sports à pivot. Et on voit sur ce petit schéma de rapport de courbe qu'on remet au patient, on remet ça, mais également on remet un rapport d'interprétation pour que ce soit lisible. Donc, on voit bien sur la partie gauche la courbe représentée par les extenseurs, genou droit, genou gauche, et à droite, la courbe représentée par les fléchisseurs, donc les ischios jambiers, pareil, genou droit, genou gauche, et on va donc voir, en données courbes graphiques et données chiffrées, les pics de force sur ces deux groupes musculaires-là, genou droit et genou gauche, c'est-à-dire nous permettre de voir des déficits entre le côté droit et le côté gauche, le côté sain servant de référence, et voir donc s'il existe des déficits d'un côté par rapport à l'autre, et voir sur le genou opéré quels sont les ratios. Alors, ces ratios, généralement, on va établir des ratios à vitesse lente qui vont plus permettre d'avoir des ratios de force et des ratios à vitesse rapide qui vont plus nous permettre d'avoir une idée sur l'explosivité. Donc, ces ratios sont bien connus, on pourra en discuter si vous le voulez. Moi, je le mets systématiquement dans le compte-rendu en termes de rappel sur ce qu'on attend et sur ce qu'on trouve chez le patient. Alors, globalement, pour répondre à ta question, finalement, j'y arrive, ça prête un peu de temps, mais j'y arrive. Donc, on peut considérer que généralement, on fait un premier test autour du quatrième mois. Généralement, c'est ça, quatre mois, quatre mois et demi, on fait un premier test pour éviter d'être trop agressif aussi sur le transplant. Donc, je vous rappelle que l'isocynétisme, c'est de la chaîne ouverte. Donc, on essaie d'être prudent. Les chirurgiens préfèrent aussi qu'on le soit de ce côté-là. Donc, on démarre cette isocynétique, cette évaluation isocynétique au quatrième mois, ce qui permet d'avoir un premier bilan et surtout d'avoir des renseignements et un retour pour le kiné derrière parce qu'il est bien évident qu'à quatre mois, on va trouver des déficits et il ne s'agit pas de remettre les gens dans la reprise du sport à quatre mois, mais il s'agit d'avoir un premier focus, un premier niveau de déficience, en tous les cas, de récupération musculaire et de voir sur quels muscles on peut travailler préférentiellement pour ensuite augmenter la contrainte et pouvoir se permettre à peut-être arriver autour du sixième mois, avoir une récupération correcte. Je trouve que ça remotive aussi le patient qui se retrouve plus concerné par sa rééducation. Des fois, son genou va bien, il est à quatre mois et puis il voit les résultats des premiers tests et il repart plus fort. C'est un critère fonctionnel qui est important. Le patient voit effectivement sa récupération au moment du test. Alors, parfois, c'est un peu difficile aussi à intégrer parce qu'il pourrait parfois s'attendre à un petit peu mieux, mais c'est important parce que ça permet d'avoir quelque chose de quantifié. Alors, encore une fois, ce n'est qu'une évaluation isocynétique. ce n'est pas, encore une fois, la réalité, notamment la réalité du terrain pour plus tard, mais c'est un élément important. Et sur cette diapo, on le voit bien. C'est-à-dire que ça aussi, c'est bien défini, c'est bien déterminé pour le suivi du croisé opéré. C'est qu'on peut, généralement, on va pouvoir autoriser la course à pied s'il a récupéré au moins 80% sur ses ischios et environ 50 ou un peu plus de 50% sur le quadriceps. Donc là, voilà, ça permet de guider la rééducation et ça peut permettre de travailler en isocynétisme aussi. Et quand le quadriceps a récupéré presque en totalité, et surtout que les ischios ont récupéré complètement, parce qu'encore une fois, les ischios jambiers ont un rôle fondamental dans le contrôle rotatoire et donc de protection de la plastie. quand ces ischios ont récupéré complètement, on va pouvoir parler d'un travail plus individualisé avec une reprise des appuis, de la détente, quelque chose d'un peu plus agressif. Donc, on va peut-être oublier quelques mots pour finir avant de parler plus sur le versant du travail en rééducation. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un élément, un critère supplémentaire dans notre approche qui est plus fonctionnel, mais encore une fois, l'isocinétisme ne remplace pas la réalité des différentes chaînes musculaires qui sont mises en action sur un mouvement, de ces mouvements multidirectionnels, des vitesses de gestes qui sont bien plus importantes que sur un dynamomètre isocinétique. C'est une méthode qui est reconnue maintenant dans le sport de haut niveau, mais je rétendais dire que c'est un peu dommage qu'elle ne le soit que dans le sport de haut niveau parce que si vous opérez les croisés aujourd'hui, vous avez 95% de loisirs parfois, il y a des sportifs professionnels qui sont dans le lot et ces sportifs on les opère pourquoi ? Pour qu'ils reprennent une activité sportive en tous les cas dans les meilleures conditions possibles. Donc, il faut à tout prix orienter ces gens-là vers une évaluation isocinétique pour avoir ce paramètre-là, cet argument supplémentaire-là d'évaluation musculaire. Surtout que c'est bien reconnu puisqu'il y a une prise en charge ça fait partie du suivi de ces tests pas la rééducation dont on va parler maintenant. C'est reconnu y compris par les tutelles et la prise en charge comme vous le voyez à hauteur de trois tests dans les suivis dans les 18 mois qui suivent la ligamentoplastie c'est une cotation CQ c'est un remboursement CQ intégral de ces trois tests-là. Maintenant, on va aborder la rééducation sur la machine. Pour faire suite au propos de Mathieu, pour nous, l'équiné c'est un formidable outil surtout si on parle vraiment de réathlétisation et dans le travail multidisciplinaire. Pour nous, l'introduction de l'isocinétisme elle est variable selon le type de plastie et l'évolution du genou. Il faut vraiment que le genou on ait un genou presque sain qui soit non inflammatoire avec une disparition des douleurs. Ce qui est vraiment important de retenir c'est que ce travail découle naturellement du premier test réalisé et il va découler un petit peu de ce que Mathieu a objectivé comme déficit. On va pouvoir de manière très analytique travailler le quadriceps les iscogambiers en chaînes cinétiques ouvertes en concentrique. Je rappelle juste que c'est important qu'on reste en protection. on va définir les amplitudes articulaires ou de manière générale en flexion on va aller à 90 100 degrés en extension on ira 15 30 degrés avec un système anti-tiroir qui reste indispensable pour rester en totale sécurité. Naturellement le travail du zocinétisme alors comme la vidéo qui découle j'en profite alors je préfère que tu commences par celle qui est à côté pour vous expliquer qu'en fait le principe il est simple je rappelle la loi de Bernoulli plus la vitesse augmente on parle de vitesse angulaire et moins il y a de contraintes en fait on va débuter donc je rappelle c'est un travail concentrique pour le moment on va débuter un travail plutôt à vitesse rapide où on peut donner une vitesse donnée pour les iscogambiers qui va être un petit peu plus faible et le quadriceps un peu plus rapide et progressivement au fil des semaines au fil des mois on va pouvoir diminuer la vitesse pour augmenter les contraintes augmenter la charge de travail et ce qui est intéressant c'est que cet outil peut aussi nous donner pour le patient un feedback assez sympa pour lui où il peut voir après chaque séance donc après chaque semaine après chaque mois l'évolution sans faire un test mais après chaque exercice voir l'évolution le progrès en force musculaire donc ça permet aussi en même temps de préserver cette motivation et de le rassurer aussi en disant ça va ou alors ça va pas donc c'est vraiment suite vraiment c'est ça qui est important c'est qu'on découle vraiment du test qui est réalisé par les médecins du sport pour permettre vraiment d'objectiver les déficits si c'était plus le quadriceps plus les discos jambiers etc un petit point de détail qui pourra être important je n'en ai pas parlé mais Jean-Philippe en a un petit peu parlé c'est vrai que l'évaluation isocynétique elle doit être faite si le patient le sportif n'a pas ou peu de douleurs et peu de déficiences pour qu'on isole la récupération musculaire et qu'on voit réellement ses possibilités son pic de force au maximum de ses possibilités ça reste un test maximal musculaire il ne faut pas qu'il soit parasité par de la douleur de la douleur importante sinon on va se retrouver avec un test minable avec des déficits importants parce que il a été complètement parasité par la douleur produite au moment du test alors voilà pour la récupération musculaire on peut objectiver les choses et forcer le travail là-dessus pour la récupération il y a un autre aspect important pour le retour au sport c'est l'appréhension on s'est aperçu que beaucoup de causes de non-retour c'est le fait que le sportif a peur il a perdu ses habitudes sur le terrain et donc il y a déjà des scores maintenant d'évaluation psychologique qui ont été créés par une équipe australienne qui était récemment traduite en français qui nous permet donc de suivre d'interroger les patients et prévoir les choses et donc pour que cette appréhension qui est normale après tous ces mois d'arrêt après ces accidents après la chirurgie soit limitée le rôle de l'athlétisation du retour sur le terrain est très important donc c'est là où je vais demander à Maury de nous en parler alors juste un petit mot par rapport à l'isocynétique c'est vrai que Mathieu fait le test autour de 4 mois et souvent nous en tant que kiné on ne veut pas mettre de chaîne ouverte avant ce quatrième mois ou autour de ce quatrième mois donc autant comme on parlait par exemple de la hanche on préparait par exemple après une chirurgie de prothétique du lever expliquer tout ça peut-être commencer aussi en cabinet avant le premier test isocynétique à introduire de la chaîne ouverte quadricipitale alors normalement la chaîne ouverte ischio a déjà été faite mais pensez à introduire la chaîne ouverte pour votre patient pour finalement favoriser le test et optimiser le test qu'il va faire plus tard juste une petite parenthèse alors pour les tests terrain l'idée c'était alors ils sont juste après normalement c'est une petite vidéo alors j'ai essayé je ne sais pas si on peut la mettre un peu en pause de temps en temps ouais alors l'idée c'était de faire quelques petits tests qu'on peut faire en cabinet pour apprécier un petit peu les défauts autres que le quadriceps qui finalement sont hyper bien objectivés en isocinétique donc j'ai pris quelques petits exemples de tests très simples à faire assez reproductibles alors le seul inconvénient c'est qu'ils sont opérateurs dépendants finalement de l'appréciation assez subjectif mais avec une comparaison droite-gauche en fonction de la littéralité et de la blessure on peut arriver à apprécier un peu les déficits et l'évolution de son patient dans le temps donc le premier c'était un squat unipodal alors dans le plan frontal alors on a mis deux côtés donc son genou gauche et sa cheville gauche finalement c'est une entorse de cheville c'est le côté déficitaire on voit bien un affaissement du pied avec une stratégie plutôt frontale avec un déséquilibre de la voûte plantaire et un mauvais alignement du genou qui finalement va en val-feu et qui est le risque principal de la rupture de croisée là cette fois-ci dans cette vidéo on voit que le jeune homme penche plutôt en avant donc une stratégie plutôt antéropostérieure avec peut-être un travail de chaînes postérieures ou de chaînes antérieures à travailler l'idée c'est pas de dire ce test prouve obligatoirement un défaut c'est juste de dire on a un test qui est pas identique essayer de tester et de voir est-ce que c'est une rétraction de chaînes postérieures un déficit de chaînes postérieures de chaînes antérieures lors du mouvement donc maintenant on a le triple hop test donc sauts verticaux finalement trois sauts verticaux là on voit à droite bon il est sur la diapo de droite son pied droit pardon il est sain et côté gauche même le premier saut est difficile donc finalement par exemple une personne qui devrait revenir sur un terrain sur une préparation physique si déjà sur un simple saut il n'est pas capable de se stabiliser c'est même s'il n'a aucune douleur même s'il est musculamment super bien sur un thèse hysocinétique c'est un critère de non reprise complète du sport par exemple encore un triple hop test mais cette fois-ci je crois qu'il est horizontal donc on va chercher à aller loin sur la cheville donc là on se passait un problème de cheville mais sans douleur il est vraiment asymptomatique et là on va voir sur le dernier geste hop sa cheville hop la cheville voilà il a vraiment zéro douleur mais on peut objectiver une instabilité de cheville finalement il va compenser avec quoi ? avec son genou sa hanche son dos et on voit bien une stratégie donc je parlais de la hanche au début une stratégie de hanche il a une instabilité de cheville qu'est-ce qu'il va faire ? il va chercher avec la hanche et le dos donc bien stabiliser cette hanche et ce dos puisque finalement va découler d'autres compensations ensuite donc la course dans l'axe alors ça c'est tout bête c'est un test assez facile on demande de courir dans l'axe mais assez vite sur une ligne et on essaye de voir si le patient se décale un peu sur le côté on va voir sur la diapo de droite il va se décaler légèrement sur la droite c'est qu'il pousse plus sur sa jambe gauche généralement donc là pareil c'est un test simple alors il ne faut pas le faire lentement sinon il ne va pas se concentrer sur la ligne vous demandez un peu de vitesse et on va voir si vous avez une petite asymétrie comme ça là encore un signe de non reprise de terrain pas encore de reprise avec un groupe si c'est un footballeur par exemple ensuite saut vertical unipodal alors là l'idée c'est de chercher un peu plus un saut en hauteur et la stabilité en haut là pareil la cheville elle ne tient pas il va chercher sa stratégie de bassin pour compenser voilà c'est des tests simples à partir de là vous voyez ça vous cherchez une instabilité de cheville vous regardez si son moyen fessier il est déficitaire et voilà ensuite réception de saut donc là c'est inverse on part d'une petite hauteur on cherche l'amorti on va voir est-ce que son genou rentre son pied sa fesse est-ce qu'il va chercher une stratégie de hanche voilà tac on voit bien toujours la même différence c'est pas le sportif de tout à l'heure non c'est pas le sportif de tout à l'heure la détente verticale du coup bon là c'est un test tout bête pour voir la hauteur de saut alors on peut faire là il va le faire de façon bipodale mais on peut le faire de façon unipodale en essayant de voir est-ce qu'on a un gain de hauteur alors c'est vraiment des tests simples on peut les critiquer ils sont critiquables vous avez bien intérêt de les critiquer mais finalement c'est des petits outils qui nous permettent empiriquement de dire bon voilà est-ce qu'avec cet ensemble de tests on peut améliorer la reprise terrain alors le SEB test par contre lui est validé pour tout ce qui est instabilité de cheville donc c'est tout bêtement décrire une étoile au sol et le patient main sur les hanches essaye d'aller le plus loin possible en gardant la stabilité sur le pied au sol et on compare les distances réalisées entre le pied droit et le pied gauche et finalement on observe j'ai envie de dire plutôt sa stratégie en fait sa coordination est-ce que la transmission pied, genou, hanche, tronc est bien faite voilà après là c'est juste des petits exemples d'exercices de training donc échelle de rythme pour les appuis latéraux ça peut être fait assez rapidement ça parce que ça peut être pivot on y va lentement au début on accélère ça n'a aucun risque au niveau au niveau du 5ème mois 4ème mois si vraiment le patient est nickel au niveau trophique voilà donc il est temps de conclure en fait voilà pour un bon retour du sport après la chirurgie de Guillaume en croisé il y a la cicatrisation de la greffe ça on l'a bien compris il y a une bonne récupération musculaire et puis après quand les tests fonctionnels sont bons et bien on va pouvoir attaquer si les tests aussi de récupération musculaire sont bons on va petit à petit pouvoir attaquer la réathlétisation qui va pouvoir être contrôlée par tes tests et bien sûr qui découle après sur des séances de rééducation spécifiques voilà voilà il fallait qu'on fasse court parce qu'après il y a l'épaule donc merci applaudissements Merci.